Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Je vais essayer, je vais mettre ma petite horloge ici en route, de ne pas parler trop longtemps, mais de parler quand même suffisamment longtemps pour que vous puissiez vous y retrouver par rapport aux différents vaccins et en particulier aussi l'AstraZeneca, vu qu'on en a beaucoup parlé. Alors, pour resituer un petit peu le contexte, on en a déjà beaucoup parlé. L'épidémie, on l'a subie plutôt depuis maintenant plus d'un an. Donc, c'est vraiment lié à l'arrivée de ce virus qui était tout à fait inconnu, le SARS-CoV-2, dans une population qui n'était absolument pas immunisée. Donc, nous avons eu en Belgique, en Europe, de façon générale, les premiers cas à partir de plus ou moins février-mars. Et depuis lors, on vit un peu au gré de ces montagnes russes, avec première vague, deuxième vague et maintenant une nouvelle augmentation qu'on ne peut pas encore qualifier de vague et qu'on espère qu'on ne qualifiera pas de vague. Donc, ça, c'est à suivre. Mais donc, la particularité de ce COVID, c'est vraiment le fait qu'il y ait différents types de tableaux, à la fois la personne tout à fait asymptomatique, la personne qui va développer juste, je mets entre guillemets, une perte de goût ou d'odorat, et puis les personnes que, personnellement, moi et mes collègues infectiologues, pneumologues, etc., nous rencontrons à l'hôpital, à savoir les personnes qui viennent avec un tableau de pneumonie, souvent sévère, nécessitant de l'oxygène et qui peuvent se compliquer et arriver aux soins intensifs dans des tableaux, ce qu'on appelle d'ARDS, donc vraiment d'insuffisance respiratoire majeure. Et puis, on parle de plus en plus à l'heure actuelle de ce fameux syndrome post-COVID qui n'est pas forcément lié, donc le COVID long, à la sévérité de la maladie initiale. Et donc, ce sont des patients qui continuent, des mois après avoir été infectés, à se plaindre ou d'un essoufflement ou d'une fatigue, ou encore de perte de l'odorat ou de troubles de concentration. Alors, toutes les mesures qui ont été mises en place pour, que ce soit dans un premier temps le confinement, les fermetures ou autres de magasins, en fait, les mesures qui ont pour but de limiter les contacts, elles avaient surtout pour but de protéger le système hospitalier et d'empêcher cette fameuse saturation des hôpitaux. Avec, pour rappel, j'aime quand même bien le rappeler, parce que je vois encore sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Effectivement, les hôpitaux sont pleins chaque année en hiver à cause des maladies respiratoires. La grande différence avec le COVID, c'est que lorsqu'il y a ces vagues, ces augmentations exponentielles d'hospitalisation, on doit réellement fermer des unités, vider vraiment des unités de patients atteints d'autres pathologies pour y mettre des patients en COVID, ce qui n'est jamais arrivé avec la grippe. Et pour rappel aussi, un patient qui est aux soins intensifs pour COVID, c'est minimum deux à trois semaines d'hospitalisation, alors que d'habitude aux soins intensifs, sauf exception, évidemment, il y a un turnover assez rapide, avec, par exemple, si vous êtes opéré d'une grosse intervention chirurgicale, vous allez peut-être rester 24-48 heures aux soins intensifs, puis vous allez remonter dans une unité normale. Et donc, un patient qui bloque littéralement un lit aux soins intensifs, eh bien, il empêche d'autres patients de venir. Et donc, c'est vraiment ça le concept de, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, mais sauver les hôpitaux de la saturation, ce qui n'est pas une chose évidemment facile. Alors, la situation à l'heure actuelle, eh bien donc, il y a plus de 2,7 millions de personnes qui sont décédées du COVID de par le monde. Et en Belgique, il y a jusqu'à présent 60 000 personnes qui ont été hospitalisées. Je ne reviens pas sur le nombre de cas, parce que le nombre de cas de contamination, en fait, a très fortement varié en fonction de ce qu'on pouvait, oui ou non, tester les personnes au début de l'épidémie, on ne pouvait tester que les personnes sévèrement malades, qui devaient être hospitalisées. Maintenant, on teste tout le monde, c'est-à-dire les personnes qui ont été en contact ou pas. Et donc, on peut effectivement se retrouver dans ce chiffre-là, on peut retrouver des personnes qui ont eu un COVID, mais qui gardent un test positif. Donc, ça n'est pas discriminant. Alors, pour resituer toujours et encore, si on compare les maladies, la cause des décès, des principales, des décès, pardon, qui sont liés aux maladies, en top 1, on a les maladies de l'appareil circulatoire, donc les maladies plutôt cardiovasculaires, suivies des tumeurs. Et vous voyez qu'en 2020, en troisième position, c'est le COVID, qui a été quand même responsable d'une mortalité non négligeable, que l'on voit aussi ici sur ce qu'on appelle les courbes de mortalité. Donc, ça, c'est les courbes de mortalité des années précédentes, de 2017 à 2019. Et vous voyez qu'il y a vraiment eu deux pics de surmortalité liés aux vagues épidémiques de COVID, avec aussi, au mois d'août, une augmentation liée, elle, à la vague de chaleur. Alors, où en sommes-nous ? On en est dans une situation où tout le monde en a marre, où tout le monde est fatigué, où il y a des répercussions à tous les niveaux, des personnes qui ont perdu leur revenu, des faillites, beaucoup plus aussi de dépression, des étudiants qui sont démotivés, qui sont en difficulté sociale, parce que soit ils vont en alternance à l'école, soit à l'université. Beaucoup n'ont pas fait de présentiel. Le présentiel repart seulement maintenant de façon tout à fait encadrée, avec seulement 20 % de présentiel. Il y a eu un énorme retard aussi de prise en charge d'autres pathologies. Au niveau des soins, il y a eu des burn-out de soignants. On sait que le confinement engendrait aussi une augmentation de la violence au sein de certaines familles, que ce soit contre des enfants ou contre des femmes également. Et donc, bref, clairement, ce COVID a non seulement des conséquences en termes de santé pour les personnes qui y sont confrontées, mais également toutes les mesures qui ont été prises pour essayer d'enrayer la propagation ont engendré et engendrent encore malheureusement de lourdes conséquences. Alors, nous avons vu arriver cette vaccination vraiment comme un grand espoir. Et vous allez voir, je terminerai quand même par une note positive pour vous montrer les effets que cela a en temps réel, dans la vie réelle. Donc, la vaccination, c'est vraiment, peut-être pas la solution, mais vraiment une des grandes solutions pour reprendre le cours d'une vie qui est un peu plus normale. Alors, la vaccination, ce n'est pas la première fois qu'elle nous aide par rapport aux épidémies et par rapport aux maladies infectieuses. C'est la raison pour laquelle l'OMS et de façon générale, la plupart... Nous n'avons quasi plus de rougeole à l'heure actuelle. Si nous avons éradiqué la polio dans les pays riches, s'il n'y a plus de variole, ça, partout dans le monde, si on a une diminution du tétanos, des hépatites, tout ça, c'est grâce à la vaccination. C'est vraiment la vaccination qui permet à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, d'éviter 2 à 3 millions de décès par an et qui nous permet aussi d'avoir l'espérance de vie que nous avons dans nos pays dits riches. Les méningites, par exemple, ont fortement diminué grâce également à la vaccination contre le méningocoque, contre l'hémophilus également. Donc, vraiment, la vaccination, c'est une arme fatale, j'ai envie de dire, par rapport aux maladies infectieuses. Et hors COVID, il faut savoir qu'on vaccine. Il y a au moins 2 à 300 millions de doses de vaccins qui sont administrés chaque année, dont plus ou moins 100 millions pour les enfants. Et petite parenthèse, s'il y a des enfants qui meurent encore aujourd'hui de maladies qui sont tout à fait évitables, telles que la rougeole, eh bien, malheureusement, c'est parce que l'accès à la vaccination n'est pas égal dans le monde. Et donc, dans beaucoup de pays africains, certains enfants n'ont pas accès à la vaccination. Et vous verrez qu'il y a donc aussi une similitude avec la mortalité qui est plus élevée du VIH dans les pays africains, parce qu'à nouveau, l'accès au traitement que nous avons ici n'est pas le même non plus. Alors maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Le vaccin COVID, c'est quoi ? Alors le COVID, c'est une maladie liée à un virus qu'on appelle le SARS-CoV-2. Ceci, c'est le virus. Il est représenté comme tel. Pourquoi ? Parce qu'en son centre, il y a son matériel génétique, ce qui lui permet de fabriquer ses protéines, de se multiplier. Ce matériel génétique est sous forme d'ARN. C'est un virus à ARN, comme d'autres virus, comme par exemple le virus aussi de la grippe. Autour de ce matériel génétique, il y a une paroi et surtout une couronne de protéines S que vous voyez ici. Et donc, on l'appelle coronavirus parce que la forme du virus, c'est comme s'il avait une couronne autour de lui. Et en fait, cette protéine S, c'est vraiment la clé du virus. C'est-à-dire que ce virus, grâce à cette protéine S, il va pouvoir rentrer dans nos cellules parce que beaucoup de nos cellules ont à leur surface un récepteur qu'il faut imaginer comme une serrure. À la base, ce récepteur, il est là pour d'autres protéines, mais manque de bol, j'ai envie de dire. La protéine S, elle rentre parfaitement dans cette serrure. Alors, tous les vaccins ont comme concept, les vaccins COVID, d'essayer de montrer à notre corps cette fameuse protéine S pour que notre système immunitaire puisse reconnaître cette protéine S comme étant quelque chose d'étranger, comme étant un ennemi contre lequel il faut lutter. Et donc, notre système immunitaire va apprendre à se défendre contre cette protéine S, ce qui permettra, lorsqu'il sera en contact avec le virus et il reconnaîtra le virus grâce à la protéine S, d'être prêt, efficace, d'envoyer à la fois ses soldats et d'avoir les munitions, les armes qui sont les anticorps pour pouvoir empêcher le virus de se multiplier. Et donc, le but du vaccin, de façon générale, c'est ça, c'est de donner de l'avance à notre immunité adaptative, c'est-à-dire que notre immunité sera fin prête à se défendre. Oups, j'ai Siri qui se met en route. Notre immunité sera fin prête à se défendre lorsqu'elle sera en contact avec le virus. Alors, il y a eu, oui, et c'est ce qui effraie un peu les personnes, une course effrénée au vaccin. Et tout le monde se dit, enfin, beaucoup de gens se disent « ça n'est pas normal, on a été trop vite ». Alors, on a été trop vite parce qu'il y a des choses qui ont permis de gagner du temps. Une de ces choses-là, c'est le fait que le virus, en fait, a été découvert très rapidement après les premiers cas de la maladie. Donc, lorsque, fin du mois de décembre, on s'est rendu compte, il y a eu cette alerte de la Chine qui disait « attention, il y a des pneumonies particulières avec un virus inconnu », en fait, quelques semaines plus tard, eh bien, on a, enfin, les Chinois ont identifié ce nouveau coronavirus et ils ont surtout partagé la séquence complète du génome. Vous allez dire « oui, mais comment se fait-il qu'ils l'ont découvert si vite ? » Il faut savoir qu'il y a déjà eu d'autres épidémies avec des coronavirus avant, le MERS, le SARS, et que donc les pays asiatiques, parce que c'était surtout en Asie, ont toujours beaucoup travaillé sur les coronavirus. Donc, ils avaient déjà cette expertise-là, ce qui leur a permis de rapidement séquencer complètement le génome. Donc, séquencer le génome, c'est vraiment ouvrir complètement le livre du matériel génétique et les entreprises qui travaillaient déjà sur des vaccins de façon générale ont pu très rapidement profiter de ce partage de génomes pour lancer leurs premiers essais cliniques avec, vous en avez tous entendu parler, les grosses études qui ont débuté en juillet et les premières autorisations de mise sur le marché à partir du mois de décembre. Alors, ce qui a permis également de gagner du temps, et je vais y aller très rapidement, d'habitude, on prend le temps de passer d'une phase 1 à la phase 2, à la phase 3, lorsqu'on a terminé la phase précédente, et on prend vraiment le temps de publier les résultats. Donc, il n'y a pas d'urgence spécifique. Ici, dès que la phase 1 montrait des résultats d'efficacité et de sécurité, eh bien, les entreprises pharmaceutiques, les universités, parce qu'il y a eu beaucoup de collaboration entre entreprises et universités, ont décidé de sauter et de passer à la phase suivante, tout en continuant la phase précédente. Ce qui a aussi permis de gagner du temps, c'est qu'il y a eu un risque quand même qui a été pris par les entreprises fabriquant les vaccins, à savoir, au moment où elles ont commencé les études de phase 3, elles ont déjà commencé les chaînes de production. Alors que, d'habitude, les chaînes de production ne commencent que tout à la fin du processus, lorsque la phase 3 est terminée, que les résultats sont publiés, que le dossier a été soumis aux autorités de régulation et qu'il y a eu l'accord. Donc, tout ça, ça prend du temps, ça prend quelques années. Ici, prise de risque, malgré tout, c'était un pari osé qui a réussi à Pfizer, à Moderna et à AstraZeneca, qui n'a pas réussi à tout le monde. Vous avez entendu que Sanofi, par exemple, l'Institut Pasteur ont dû arrêter leur vaccin alors qu'ils étaient fortement avancés parce que les études de phase 2 ou 3 ne montraient pas des résultats qui étaient suffisamment bons. Autre événement très important, c'est que normalement, l'AFDA et l'EMA, les agences de régulation de médicaments ne reçoivent un dossier pour un médicament ou un vaccin que lorsque tout est terminé et donc elles reçoivent tout en bloc. Ici, tous les résultats ont été envoyés de façon mensuelle. Donc, les experts qui sont tout à fait indépendants, qui ne travaillent pas pour les firmes, évidemment, recevaient tous les mois déjà les premiers résultats avec les effets secondaires, avec l'efficacité, ce qui leur a permis de rendre une réponse très rapidement. Donc, le fait d'avoir injecté beaucoup d'argent parce que clairement, ça a joué et donc de commencer des chaînes de production avant la fin du processus, le fait qu'il y ait une collaboration entre universités, laboratoires, petits laboratoires, gros laboratoires, le fait d'avoir vraiment envoyé toutes les données tous les mois aux autorités de régulation. Eh bien, tout cela a permis de gagner du temps, mais à aucun moment, il n'y a eu un risque par rapport aux exigences, qu'elles soient légales de qualité, mais également éthiques, de sécurité et d'efficacité. La preuve en est, et je le répète, que certains ont arrêté en cours de route malgré l'argent qui a été investi. Alors, la vaccination a donc débuté en décembre, j'ai envie de dire, dans la vraie vie. C'est vraiment la Grande-Bretagne qui a débuté le 8 décembre et où en sommes-nous quelques mois plus tard. Vous voyez que rien que les États-Unis, ils ont déjà administré plus de 100 millions de doses. La Chine, ce n'est pas les mêmes vaccins que chez nous, plus de 70 millions de doses. La Grande-Bretagne, plus de 30 millions de doses. Donc, on est à plus de 200 millions de doses à l'heure actuelle administrées comme vaccins COVID. Et si on regarde maintenant spécifiquement les pays où il y a au moins la proportion de personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin, en tête, nous avons Israël, qui bat tous les records, avec 60 % de leur population, suivi de la Grande-Bretagne avec 41 % de leur population. La Belgique se retrouve ici, 8 %. Donc, c'est moins que la France, mais ça reste un petit peu dans la moyenne européenne. Et puis, quand on regarde la proportion de personnes complètement vaccinées, donc qui ont vraiment reçu leurs deux doses, là, le champion de toute catégorie, ça reste Israël, avec plus de 50 % de la population. Et vous voyez que la Belgique, on en est à 4 %. Donc là, on est un peu plus haut, mais bon, c'est des centièmes de pourcent au-dessus de la France. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire. Alors maintenant, moi, je vais vous parler de deux sortes de vaccins. Les vaccins ARN, Pfizer, Moderna, et le vaccin à vecteur viral, principalement l'AstraZeneca. Vaccin ARN, c'est quoi ? Et ça, c'est vraiment important de bien comprendre. Ceci, c'est schématiquement une de nos cellules. Vous prenez n'importe laquelle de nos cellules. Nous avons aussi du matériel génétique qui fait que certains ont des cheveux bouclés, d'autres ont des cheveux lisses, certains sont bleus, d'autres sont bruns, certains ont des yeux verts et d'autres ont des yeux noirs. Donc, chacun a son propre matériel génétique. Ce matériel génétique, il est bien protégé, il est enroulé, il est sous forme d'ADN et on peut vraiment estimer que notre matériel génétique, c'est un petit peu notre larousse, notre dictionnaire, notre livre de recettes qui nous est propre. Si maintenant, vous allez manger du sucre, par exemple, ou un plat sucré, vous savez que vous allez sécréter de l'insuline pour diminuer le taux de sucre dans le sang. L'insuline, elle est fabriquée par le pancréas et le code, le mode de fabrication de l'insuline, il est aussi contenu dans notre ADN. Mais ce n'est pas notre ADN qui va, entre guillemets, faire le boulot. Notre ADN, il est protégé, il est dans un noyau et pour dire aux usines qui sont les ribosomes dans nos cellules d'aller fabriquer l'insuline, et bien notre ADN va faire une photocopie de la recette. C'est vraiment une photocopie. Cette photocopie, c'est l'ARN messager. Et donc cet ARN messager-là, lorsqu'il est fabriqué, il va sortir du noyau. Il ne sait pas rentrer à nouveau dans le noyau, simplement parce que ça n'est pas prévu pour. Il y a plein, plein, plein de ce qu'on appelle des ports et des transporteurs dans nos cellules qui sont comme des sens uniques. Ce n'est pas que pour l'ARN messager, c'est pour plein, plein, plein d'autres choses. Et donc lorsque cet ARN messager sort, il va se lier aux entreprises qui sont les ribosomes. Il va donner l'information pour fabriquer cette fameuse protéine. Et puis l'ARN messager va être complètement détruit. C'est la même chose avec le vaccin. Le vaccin, vous allez introduire de l'ARN messager, à part que cette fois-ci, ça ne va pas être pour fabriquer de l'insuline. Donc lorsqu'on va introduire le vaccin à ARN messager, donc on fait l'injection, cet ARN-là va coder pour la protéine S. Nos cellules vont donc fabriquer la protéine S en dehors, et j'insiste, du noyau. Cette protéine S va sortir et notre système immunitaire va voir qu'il y a une protéine S qui n'appartient pas à notre corps humain et donc il va fabriquer des anticorps pour pouvoir se défendre contre cette protéine S, ce qui fait que le jour où nous rencontrerons, où la personne vaccinée rencontrera le virus, eh bien elle sera prête à se défendre. J'insiste, l'ARN se dégrade rapidement, donc dans les 48 heures, on estime qu'il n'y a plus d'ARN messager. L'ARN ne peut pas faire marche arrière, entre guillemets, et rentrer dans le noyau. C'est une technique qui a déjà été utilisée pour d'autres vaccins, vaccins de la rage, vaccins contre l'influenza, contre le Zika, mais faute d'argent, d'investissement. Les études ont continué, mais il n'y a pas encore eu de commercialisation. Donc schématiquement, une personne immunisée, elle a déjà des anticorps. Si elle rencontre le virus, elle va tout de suite neutraliser le virus et donc pas de symptômes, pas de maladies. Une personne non immunisée ou non vaccinée, lorsqu'elle rencontre le virus, il faut plus ou moins 7 à 10 jours pour commencer à fabriquer les anticorps. Et donc, entre-temps, le virus peut se multiplier et risquer de donner des symptômes, voire la maladie en tant que telle. Alors, quels sont les vaccins, Irene, qui sont disponibles à ce jour ? C'est le Pfizer et le Moderna. Là, vous voyez tout de suite qu'on est à 95-94 % d'efficacité. Donc, c'est énorme. C'est vraiment, c'est le niveau des vaccins contre la polio, par exemple, ou contre la rougeole, où on est aussi à plus de 95 % d'efficacité. Le vaccin Pfizer, il a dans un premier temps été étudié sur plus de 40 000 participants, dont 40 % de plus de 55 ans. Pour vous donner une idée, les études de vaccins, c'est 2, 3, 4 000 personnes d'habitude. On n'a jamais 40 000 personnes dans des études de vaccins. Le 1 des vaccins pour lequel on a le plus gros nombre de participants, c'est le Prévenard, où là, on était aux alentours de 10 000 participants. Donc, déjà, nous étions plus que contents, j'ai envie de dire, lorsqu'on a eu les résultats et qu'on a vu que c'était sur plus de 40 000 patients, ça montrait déjà quand même des études qui étaient très robustes et qui, au final, se vérifient dans la vraie vie. Les effets secondaires douleurs au niveau du site d'injection, de la fatigue et des céphalées qui sont plus fréquentes chez les personnes jeunes, chez les personnes de moins de 55 ans et un peu plus fréquentes après la seconde dose. Mais la résolution est rapide. Moderna, même concept, 30 000 participants, vaccins à plus de 94 % d'efficacité, un quart des personnes aux plus de 65 ans. Dans cette étude-là, il y avait un pourcentage de patients séropositifs bien contrôlés et quelle que soit la catégorie de patients, l'efficacité était la même. Les effets secondaires sont similaires, douleurs au site d'injection, un petit peu de fièvre, de fatigue, de maux de tête et, à nouveau, plus fréquents chez les personnes jeunes. Et petite particularité pour le Moderna, certains patients ont décrit des éruptions cutanées qui ont été retardées mais absolument pas graves et qui se sont vite résolues. Le vaccin commence à être efficace 10 à 12 jours après la première dose et l'efficacité, elle est maximale de à 4 semaines après la deuxième dose. Pfizer, c'est 3 semaines d'intervalle. Moderna, c'est 4 semaines. Alors, on a très rapidement parlé des réactions allergiques. Lorsque les vaccins ont commencé à être utilisés en Grande-Bretagne et tout va vite avec le COVID mais l'avantage, c'est que nous avons rapidement eu aussi des informations assez spécifiques, assez ciblées sur le type de réaction allergique. Et donc, pour le Pfizer, on estime qu'il y a plus ou moins 11 personnes par million de doses qui risquent une réaction allergique sévère. Pour le Moderna, c'est moins, c'est 2,5. Et ces réactions allergiques sont tout à fait traitables avec, en général, de l'adrénaline et un peu de cortisone. Les réactions allergiques sont surtout liées à un des composés qui est du polyéthylène glycol qui se retrouve parfois dans certains types de médicaments. Mais donc, la seule contre-indication au vaccin à l'heure actuelle, c'est le fait d'avoir une allergie connue à l'un des composés du vaccin. Si vous avez un antécédent allergique, par exemple, vous faites un œdème de coing après une piqûre de guêpe, ça n'est pas une contre-indication. Ça veut dire que vous avez un terrain allergique et donc, il faudra vous surveiller 30 minutes après la vaccination au lieu des 15 minutes habituellement requises. Donc, ça, c'est pour les vaccins ARN. Maintenant, les vaccins à vecteurs viraux, on va surtout parler de l'AstraZeneca qui est commercialisé. Un vecteur viral, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va utiliser un virus. Ici, c'est un virus pour l'AstraZeneca, un adénovirus du chimpanzé qui donne le rhume au chimpanzé. Et on va aller modifier le matériel génétique de ce virus pour que ce virus fasse faire le travail à nos cellules de fabriquer aussi cette protéine S. Donc, c'est vraiment comme un cheval de trois. L'organisme croit que c'est un adénovirus qui rentre. Mais au final, l'adénovirus, lui, ne sera pas capable de se multiplier parce qu'on a modifié, on a enlevé les gènes qui lui permettent de se multiplier et on a mis un petit bout de gène qui code pour la protéine S. Et donc, la protéine S va aussi être fabriquée. C'est le fameux AstraZeneca et si on devait résumer l'AstraZeneca, eh bien, c'est un vaccin pour lequel l'histoire est tout sauf un long fleuve tranquille. C'est-à-dire que même en termes de résultats, nous avons eu les résultats au fur et à mesure, ce qui a fait que les modalités d'injection, les critères d'injection ont évolué au fil du temps. Je m'explique concrètement. la toute première étude qui est sortie et ces résultats-là qui avaient été communiqués à l'EMA portaient sur 11 000 participants, principalement au Royaume-Uni et au Brésil et montraient que lorsque l'on administrait deux doses standards, eh bien, on avait une efficacité de 62 %. L'OMS avait dit d'emblée, si vous voulez, que un vaccin serait autorisé s'il avait plus de 50 % d'efficacité. Quelques semaines plus tard, nouvelle étude, nouveau résultat, parce que donc toutes les études ont continué, non plus sur 11 000 participants, mais sur 17 000 participants, où là, ils ont constaté que lorsque l'on attendait trois semaines jusqu'à 90 jours après juste une dose de vaccin, eh bien, on augmentait l'efficacité à 76 %. Et fait intéressant, lorsque l'on administrait la deuxième dose, non pas à six semaines comme précédemment, mais à 12 semaines, eh bien là, l'efficacité du vaccin montait à 81 %. Donc, le vaccin s'avérait être plus efficace que ce qui n'était suspecté au départ. Puis, encore plus récemment, vous savez que la Grande-Bretagne a commencé la campagne de vaccination le 8 décembre, elle a commencé avec le Pfizer, elle a très vite enchaîné avec l'AstraZeneca et l'Écosse a partagé ces données de vaccination. Ces données de vaccination, elles portent quand même sur plus d'un million de personnes. Donc, dans la population de 5 millions, il y a un million de personnes qui ont été vaccinées avec 600 000 plus ou moins ayant reçu le Pfizer et 500 000 ayant reçu l'AstraZeneca. Et là, il y a deux choses très importantes. C'est qu'après, une dose, donc là, on est dans la vie réelle, on n'est pas dans un contexte d'études, c'est vraiment on est dans la vie réelle. Eh bien, quatre semaines après une dose, on a constaté une réduction des hospitalisations de 85 % avec le Pfizer, mais de 94 % avec l'AstraZeneca. Et autre fait très important, si on regarde la proportion d'administration entre AstraZeneca en rose et Pfizer en bleu, vous voyez qu'après 75 ans, c'est surtout l'AstraZeneca qui a été donné. Surtout l'AstraZeneca. Et donc, on avait pour la première fois des résultats qui montraient que pour les plus de 80 ans, eh bien, l'efficacité entre le Pfizer ou l'AstraZeneca était similaire avec une réduction de 81 % des hospitalisations. Peu importe les chiffres, mais ça nous montrait que dans la vie réelle, le vaccin, alors qu'au départ, dans les études, on avait très peu d'informations pour les plus de 55 ans, ça montrait que dans la vie réelle, même chez les plus de 75-80 ans, eh bien, l'AstraZeneca était efficace. Et puis, je vous disais que c'était un long fleuve absolument pas tranquille parce que vous avez toutes et tous entendu parler de ces fameux cas de thrombose. Donc, ça a commencé à faire la une des journaux il y a, le temps passe très vite, mais environ deux semaines avec des pays qui ont suspendu la vaccination. L'Allemagne, l'Italie, la France, ça avait commencé par le Danemark, la Norvège, etc., etc. Et la Belgique, un petit peu seule contre tous, avait décidé de maintenir, et donc, c'était un petit peu comme les valeureux Gaulois, la Belgique, par rapport à ces pays voisins qui avaient suspendu, eh bien, a décidé de poursuivre la campagne de vaccination. En fait, que s'était-il passé ? Il y a des cas de thrombose qui avaient été en effet recensés, mais quand on regarde les chiffres à tête, j'ai envie de dire, un petit peu froides, il y avait à ce moment-là 30 cas de thrombose. Donc, thrombose, c'est un caillot qui va se mettre en général dans une veine et donc, ou au niveau pulmonaire, donc c'est ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire, plus ou moins 30 cas pour 5 millions de doses si on prenait l'Europe et environ une trentaine de cas pour 11 millions de doses. au final, quand on comparait ces chiffres avec ce qui était attendu dans la population générale, en fait, on a moins de cas de thrombose veineuse ou embolie dans la population vaccinée par l'AstraZeneca que dans la population générale. Pourquoi ? Parce que les thromboembolies, ce sont des phénomènes qui sont fréquents. On estime qu'il y a un à deux cas par mille habitants par an. donc en Belgique, il y a plus ou moins 300 thromboembolies par semaine et ça, c'est hors vaccination, c'est de façon générale. On sait également qu'une jeune femme, par exemple, qui ne prend pas de contraceptif oraux, comme elle est jeune, eh bien, elle n'a qu'une chance ou plutôt une malchance sur 10 000 d'avoir une embolie mais que le risque, il est augmenté par deux, voire par trois lorsqu'elle prend la pilule. Et donc, le risque, en fait, de développer une thrombose est plus important si on prend la pilule clairement, que si on se fait vacciner. Et pour rappel, quelqu'un qui a le COVID et qui est hospitalisé, eh bien, il se retrouve avec une chance sur cinq de développer un phénomène thromboembolique. Et donc, en regardant les chiffres de façon brute, ça a amené, en fait, l'Union européenne, après recommandation par l'Agence européenne des médicaments, eux, ils ont poulé, si vous voulez, toutes les données de l'Union européenne de la Grande-Bretagne et ont estimé qu'il n'y avait pas plus de risque de développer une thrombose si on était vacciné que si on ne l'était pas. Pour être tout à fait honnête, il y a eu quelques rares cas, ce qu'on appelle de thrombose cérébrale avec une thrombopénie, c'est-à-dire une baisse de plaquette. Il y a environ une dizaine de cas qui a été recensé sur plus de 20 millions de doses où là, les investigations sont encore en cours parce que c'est un phénomène qui est très rare, qui ne dépasse pas non plus l'incidence dans la population générale, mais où des études sont en cours pour être sûr qu'il n'y a aucun lien avec le vaccin, mais on parle de quelques cas sur plus de 20 millions de doses. Donc, ce risque-là, de toute façon, outrepasse complètement le risque de la vaccination de façon générale. donc le vaccin reste tout à fait bénéfique en termes de prévention quand on regarde en termes individuels et en termes de population générale. C'est ce qu'on appelle la balance risque-bénéfice. Et donc, c'est la question qui s'était posée, c'est trouver le juste milieu entre la poursuite de la vaccination ce qu'a décidé de faire la Belgique, la sécurité évidemment des patients, mais avec raison et calme, il y a eu ici clairement, avec ces phénomènes de thromboembolie, un emballement médiatique qui a un petit peu été hors de contrôle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout a été clairement étudié, analysé et qu'il y a vraiment un suivi qui est rigoureux tant au niveau de chaque pays, la FMPS en Belgique, toutes les agences nationales de médicaments dans les pays respectifs européens recensent tous les cas qui sont déclarés. Il y a un suivi, ça remonte au niveau de l'Union européenne, pas de l'Union européenne, pardon, de l'Agence européenne des médicaments et donc, il y a un suivi qui est effectué avec sérieux. Pour les effets secondaires à long terme, je vais être très rapide, je veux juste rappeler qu'il y a le suivi et on vient de le vivre en direct, le fait qu'il y a vraiment un suivi qui est fait au niveau de chaque pays, mais rappeler que 95 à 99 % des effets secondaires des vaccins surviennent dans les six semaines. Il n'y a pas dans l'histoire de la vaccination des effets qui sont survenus des mois après. À chaque fois, et je dis bien à chaque fois qu'on a suspecté un effet à long terme, ça a été complètement infirmé. Ça veut dire que les études qui ont été faites après, qui ont comparé l'effet dans la population générale et dans la population vaccinée, ont montré qu'il n'y avait pas plus d'événements dans la population vaccinée. On a longtemps associé l'hépatite B à la sclérose en plaques, maintenant, il est communément admis qu'il n'y a aucun lien. On a aussi dit dans les années 70 qu'il y avait un lien entre le vaccin contre la grippe porcine et le syndrome de Guillain-Barré. À nouveau, il n'y a pas eu de lien. Le seul lien qui existe encore à l'heure actuelle et qui est très particulier, c'est que lors de la vaccination contre le H1N1, donc avec le pandémrix, il y a eu quelques cas de narcolepsie quasi que dans les pays européens du Nord. Ça n'a pas été, par exemple, démontré aux États-Unis ou dans de nombreux autres pays européens. Et donc, on ne sait pas très bien est-ce qu'il y a un lien génétique ou pas. Et en fait, cet effet-là, c'était déclaré dans les 10 semaines. Donc, on n'est pas à 6 mois, à 1 an, on est assez rapide. Ça, j'insiste par rapport à la fertilité parce que beaucoup de fausses rumeurs existent quant à un problème de fertilité. C'est une fake news, c'est vraiment une rumeur. Donc, la protéine S a quelques petites séquences, quelques acides aminés qui ressemblent à la syncythine qui est une protéine qui se trouve au niveau du placenta, qui intervient en tout cas dans la fabrication du placenta. On n'a jamais démontré que les anticorps que l'on développe aussi, si on tombe malade, n'attaquent cette syncythine. Il y a eu des grossesses après COVID. Toutes les études animales ne montrent aucun effet sur la fertilité ou la reproduction. Et même dans les études avec les vaccins, il y a eu des grossesses. Juste quelques mots pour vous dire que c'est une question aussi qui revient souvent. Est-ce qu'on peut être contagieux quand on est vacciné ? On commence à avoir des données qui montrent que si on est vacciné, on a moins de chances d'avoir un frottis positif en étant asymptomatique que si on n'est pas vacciné. Ça, c'était par exemple des données chez Moderna. Et dans la vie réelle avec la vaccination en Israël, on voit que même parmi les personnes asymptomatiques chez qui ont fait des frottis, on réduit de 90% le risque d'avoir un frottis positif, donc d'être porteur lorsqu'on a été vacciné. Rapidement, les variants et les vaccins. Il y a trois variants à l'heure actuelle qui nous posent problème. Le variant britannique qui est plus contagieux et un peu plus sévère. Le variant sud-africain qui est plus contagieux et qui échapperait plus facilement à notre immunité. et le variant brésilien qui est également plus contagieux. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'a priori, les vaccins ARN restent efficaces. Donc, pour le variant britannique, il ne faut pas s'inquiéter. Pour le variant sud-africain, c'est un petit peu plus embêtant parce que les vaccins ARN messagers sont un petit peu moins efficaces. Ils restent efficaces, mais ils sont un petit peu moins efficaces. Par contre, l'AstraZeneca ne l'est pas, en tout cas, ne l'est clairement pas suffisamment pour le variant sud-africain. L'étude a d'ailleurs été arrêtée en Afrique du Sud et il y a une sensibilité qui est moindre mais qui est conservée pour le Novavax qui n'est pas encore à l'heure actuelle et le Janssen. Donc, les variants, voilà, ça nous embête en termes de vaccination. Et je vais terminer maintenant avec une bonne nouvelle, c'est quel est l'effet de la vaccination dans la vraie vie ? Eh bien, le pays qui a le plus de données à l'heure actuelle, c'est Israël. Plus de 50 % de la population est vaccinée et donc, ils ont publié, donc c'est publié, c'est revu par les pairs, ce ne sont pas des données qui doivent encore être soumises à la critique par les pairs, ce sont des vraies données sur quasi 600 000 personnes vaccinées qui ont été matchées, comparées à des personnes non vaccinées. Eh bien, il suffit de regarder les chiffres en rouge. C'est l'efficacité qui est donc après deux injections. On voit que sur les infections documentées, on a une diminution de 92 %. Pour les infections COVID avec des symptômes, on a moins de 94 %. Pour les hospitalisations, réduction de 87 %. Pour les infections, réduction de 92 % et réduction des décès de 72 %. Donc, la conclusion, c'est que la vaccination, ça marche, mais c'est une course contre la montre. Et pour info, ça, c'est du vécu. À Saint-Luc, nous n'avons plus de personnes hospitalisées provenant de maisons de repos depuis maintenant. C'est la cinquième semaine. Je ne dis pas qu'il n'y en aura plus du tout. Ce ne sont pas des vaccins efficaces à 100 %, mais ce sont des vaccins très efficaces malgré tout. Et donc, en tout cas, à l'heure actuelle, nous n'avons plus de personnes provenant de maisons de repos. Donc, voilà. Je suis prête à répondre aux questions. Et voilà. Merci pour la présentation bien claire. Peut-être, donc, s'il y a des questions, je vous invite peut-être à lever la main pour avoir un certain ordre au niveau des questions pour éviter un peu le brouhaha. Mais peut-être une question en attendant au niveau du lien avec les personnes vivant avec le VIH qui est un public important ici à la plateforme. Est-ce que le fait d'être porteur du VIH rend la vaccination plus complète appliqué ou pas ou est-ce qu'effectivement ça ne joue pas notamment dans ce concept de la charge d'un indétectable et d'un transmissible ? Parfait. Donc, le Conseil supérieur de la santé a mis les personnes séropositives dans les catégories à risque, c'est-à-dire pour qu'elles puissent bénéficier en priorité du vaccin. Maintenant, il est clair que les personnes qui ont une bonne immunité ne sont absolument pas plus à risque de développer le COVID et que donc vraisemblablement elles ne seront pas appelées en priorité pour se faire vacciner. Les hôpitaux ont la possibilité de faire vacciner leurs patients donc nous avons commencé à vacciner les patients qui sont les plus immunodéprimés donc ceux qui ont vraiment des CD4 qui sont bas. Il faut savoir que de façon générale quand on a une immunosuppression confirmée que ce soit des CD4 qui sont bas ou pour d'autres personnes les personnes qui ont par exemple une chimiothérapie ou autres on n'a pas encore vraiment les données pour le vaccin à COVID mais de façon générale on risque d'avoir une réponse au vaccin qui est un petit peu moins bonne. Donc voilà mais à la fois ce sont ces personnes-là qui sont éventuellement les plus à risque de faire des formes compliquées donc elles sont prioritaires en sachant et vous avez pu le constater que la vaccination en Belgique mais je crois que c'est un peu partout pareil reste compliquée en termes organisationnels et donc le mieux pour les patients en VIH c'est de demander à leur médecin de voir si au sein de leur hôpital si les vaccinations ont commencé. En tout cas chez nous ça a commencé je sais que dans d'autres hôpitaux aussi mais donc on doit vraiment on priorise en fonction justement du niveau d'immunosuppression ou de la profession à risque. Donc par exemple 150 CD4 oui oui donc il n'y a pas en tout cas de contre-indication ça n'est pas un vaccin vivant quel qu'il soit que ce soit l'AstraZeneca ou que ce soit les vaccins ARN ce ne sont pas des vaccins vivants qui sont contre-indiqués. Il y a une autre question aussi au niveau du chat par rapport au fait de prendre des anticoagulants l'anticoagulation n'est pas non plus une contre-indication ce que l'on recommande si on prend les nouveaux anticoagulants par exemple le Xarelto c'est de décaler la prise par rapport à l'injection parce que c'est en intramusculaire et lorsqu'on a l'injection c'est de vraiment comprimer pendant quelques minutes pour éviter un petit hématome voilà et on en a vacciné ici à Saint-Luc des personnes sous anticoagulants sans problème. Merci. Antoine Hénard a posé une question si vous pouviez peut-être la formuler. Je l'ai mise dans le chat mais si on a un historique de thrombopénie qu'est-ce que vous conseillez ? Enfin si il y a un conseiller. Ça dépend déjà de quel type de thrombopénie est-ce que c'est lié par exemple au début au niveau de la primo-infection où là on sait qu'on peut faire effectivement une thrombopénie est-ce que c'est une thrombopénie de type auto-immun donc il y a beaucoup de raisons de thrombopénie dans les thrombopénie auto-immunes certaines sont tout à fait contrôlées et d'autres pas donc il n'y a pas non plus de contre-indications à se faire vacciner sauf si on est dans un contexte de maladies auto-immunes qui n'est pas contrôlé donc je m'explique toutes les maladies auto-immunes en général elles sont sous traitement enfin la plupart du temps sauf quand elles sont parfois stabilisées et qu'elles ne nécessitent pas de traitement et de façon générale lorsqu'une maladie auto-immune est active donc ça il faut vraiment voir avec le médecin qui vous suit là on ne conseille pas la vaccination mais quelle que soit la vaccination parce qu'on a un peu peur entre guillemets d'aller stimuler le système immunitaire qui est déjà instable à ce moment-là par contre quand on a une pathologie auto-immune un lupus un pneumatisme psoriasique une polyarthrite pneumatoïde peu importe qui est traité qui est contrôlé on peut se faire vacciner merci de rien il y a des questions dans le chat concernant le fait d'être allergique les rhinites allergie au soleil alimentaire alors tout ça ça n'a pas de donc quand on parle d'antécédents allergiques c'est vraiment les anaphylaxies dites sévères donc c'est si quelqu'un a fait par exemple un oedème de coin donc vraiment un gonflement au niveau des lèvres avec une difficulté respiratoire quelqu'un s'est retrouvé en détresse respiratoire ça ce sont vraiment les anaphylaxies sévères soit on sait exactement à quoi on a fait ça et ça n'a rien à voir avec les composés du vaccin auquel cas il y a une surveillance particulière mais ça n'est pas une contre-indication soit certaines personnes par exemple savent qu'elles ont fait une réaction allergique sévère à un médicament qui contient du PEG auquel cas oui c'est une contre-indication pour les vaccins ARN donc moi ce que je conseille c'est ce que nous avons fait ici à Saint-Luc toutes les personnes qui ont rhume de foie éruption cutanée avec un médicament ça n'est absolument pas une contre-indication les personnes qui ont fait une réaction allergique sévère et j'insiste sur le mot sévère et dont le bilan par rapport à ça n'est pas clair alors là ce que nous on a préconisé enfin ce qu'on préconise c'est d'aller voir un allergologue de refaire le point pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque de réaction croisée avec le vaccin une question du coup parce que c'était moi la question pour l'allergie et en fait par rapport justement vous dites réaction de d'œdème de coin donc effectivement c'est le gonflement et par rapport à l'alimentation moi j'ai parfois du coup des allergies où j'ai la gorge qui gonfle un peu et les yeux par exemple à la carotte c'est un peu bizarre et les yeux oui mais après les consultations individuelles ça c'est évidemment un peu compliqué donc je crois que quand on a des antécédents quand on a un historique ou une histoire qui est un peu compliqué alors il faut prendre le temps d'avoir une vraie consultation pour distinguer l'intolérance de la vraie réaction allergique une sensation de picotement n'est pas un œdème de coin un œdème de coin c'est vraiment une difficulté respiratoire liée à un gonflement mais s'il y a un doute de toute façon alors il vaut mieux vraiment prendre le temps une consulte avec un allergologue qui va vraiment pouvoir dire ok vous êtes à risque ou vous n'êtes pas à risque et comme ça aussi vous êtes rassuré de façon générale une question aussi concernant si on est déjà infecté par le Covid ah oui ça c'est une question qui revient souvent qui est très pertinente mais en Belgique c'est jamais simple donc on a des données qui ont montré clairement que quand on a déjà fait le Covid et qu'on fait juste une dose de vaccin eh bien l'immunité augmente de façon très importante quand on mesure les anticorps les anticorps neutralisants il y a eu plusieurs papiers qui sont sortis peu après la campagne de vaccination c'est la raison pour laquelle des pays tels que la France la Grande-Bretagne l'Italie ont dit ok pour les personnes non immunodéprimées qui ont déjà fait le Covid eh bien une dose est suffisante la Belgique le Conseil supérieur de la santé a dit non nous on attend parce qu'on n'a pas plus de on n'a pas plus d'informations que ça et donc on va rester sur un schéma classique alors je vais être très honnête d'un point de vue infectieux et immunologique je pense tout à fait qu'une dose est suffisante avec peut-être au pire le fait que dans six mois ou dans un an on dise ben tout compte fait il faudra faire un booster donc voilà il n'y a pas d'obligation j'ai envie de dire scientifique à vraiment devoir faire les deux l'injection ce qui revient souvent c'est oui mais si un jour il y a ce fameux passeport vaccinal j'aurai une carte avec seulement une injection oui c'est vrai mais des pays comme je vous disais la France l'Italie ont inscrit ça dans leur protocole donc si à un moment donné il y a une réglementation européenne qui dira qu'il faut avoir une preuve de vaccination pour ces pays-là il faudra de toute façon prévoir peut-être un cachet avec la signature d'un médecin qui met une dose réalisée uniquement car antécédent de Covid donc voilà de nouveau je vais vous parler de ce que je vis à Saint-Luc parmi les soignants ceux qui ont déjà fait le Covid on a grosso modo la moitié qui n'a pas voulu faire de deuxième dose et la moitié qui voulait absolument avoir la petite carte et être sûre et qui a fait les deux doses donc voilà ça dépend aussi un petit peu de comment on réagit beaucoup de personnes qui ont déjà fait le Covid et qui ont eu une injection ont quand même fait des réactions avec de la fièvre des douleurs etc et donc qui ont été un petit peu refroidies si vous voulez à l'idée de faire la deuxième alors je parcours un peu le chat je vois qu'il y a le protocole à Saint-Pierre donc c'est un protocole que nous faisons aussi enfin qui va aussi s'ouvrir ici à Saint-Luc à Liège et à Erasme donc il y a un des vaccins ARN qui n'est pas encore commercialisé pour lequel on est en discussion avec la firme depuis le mois de mai-juin de l'année passée parce que donc il voulait faire une étude justement chez les patients qui ont des facteurs de comorbidité les diabétiques les hypertendus les insuffisants rénaux et donc les quatre centres de référence donc Saint-Pierre Saint-Luc Liège et Erasme on a dit ben non si nous on participe à l'étude on veut pouvoir inclure nos patients en VIH parce que tout au début les patients en VIH n'étaient pas considérés non plus comme à risque et donc on s'était dit ils vont passer tout à la fin de la vaccination et donc les critères d'inclusion mais l'étude n'est pas encore lancée c'est d'avoir plus de 350 T4 pour pouvoir y participer parce que simplement c'est une précaution enfin voilà ça a été vraiment une négociation on veut pouvoir inclure les patients en VIH mais ils ne voulaient pas que l'immunité soit trop basse et donc le critère de 350 a été défini en sachant que maintenant nous avons aussi des vaccins et que donc les personnes VIH qui ont des T4 bas peuvent et ont le droit de demander à leurs médecins de les inscrire pour pouvoir bénéficier plus rapidement de la vaccination Est-ce qu'on a une idée de la durée d'efficacité des vaccins à ce stade ou c'est Alors on a une idée donc l'immunité naturelle pour l'instant on a des papiers qui montrent que c'est en tout cas au minimum 8 mois donc les papiers les plus récents montrent que c'est au minimum 8 mois vu la façon avec laquelle la vaccination fonctionne et vraiment la stimulation très spécifique de l'immunité c'est au moins 8 mois si pas au minimum un an donc les immunologues sont très optimistes en disant que c'est minimum un an et après j'ai envie de dire la suite on la verra on ne s'est pas allé pour l'instant les premiers patients qui ont été inclus dans les phases 3 date de juillet mine de rien on se rapproche tout doucement de cette date-là ces patients-là sont encore suivis donc on verra mais a priori c'est minimum un an je vais encore poser cette question moi j'ai un problème de cœur je prends les anticoagulants et je connais beaucoup des histoires des gens qui ont beaucoup des problèmes graves surtout avec AstraZeneca je veux savoir vous connaissez vous connaissez personnellement les gens oui 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 surtout au Maroc alors au Maroc c'est pas Astra ils ont commandé aussi eux ils ont eu un accord aussi je pense avec le Spoutnik mais bon il faut toujours se méfier de ce qu'on dit de toute façon quand on prend donc clairement ce que l'on sait c'est que quand on compare les personnes qui ont eu des thromboses dans la population générale par rapport aux personnes qui ont fait le vaccin il n'y en a pas plus dans la personne vaccinée donc ça c'est c'est certain les chiffres sont là mais si on est malgré tout inquiet il faut savoir qu'à partir du moment où on prend un traitement anticoagulant donc qu'on liquéfie qui le sent on ne risque pas de développer une thrombose mais ça que ce soit quelle que soit la cause donc que ce soit même après le Covid d'ailleurs les personnes qui arrivent avec un Covid sévère aux urgences et qui sont sous traitement anticoagulant en général on sait déjà qu'elles n'auront pas d'embolie pulmonaire donc le fait de prendre un traitement anticoagulant de toute façon empêche de refaire une thrombose vu que ça empêche la thrombose ou l'embolie il y a un très grand moi ici et j'ai une autre une deuxième question si vous voulez mais excusez-moi beaucoup parce qu'il y a des scientifiques il y a des médecins qui disent le contraire que vous avez dit ils disent que c'est pas bon il faut pas il faut l'éviter et je sais pas on est perdus je comprends tout à fait que les gens soient perdus maintenant il faut savoir qu'il y a toujours eu donc il y a des personnes qui doutent et ça c'est tout à fait normal c'est nouveau il y a les médecins qui essayent de faire le travail avec les données qui sont disponibles de façon honnête et la plus honnête possible donc moi je vous dirais jamais il n'y a jamais ça qui va se produire parce qu'on ne peut jamais dire jamais en médecine et puis il y a toujours eu des antivaccins même parmi les médecins donc avant qu'il n'y ait le vaccin Covid c'est une minorité de gens mais il faut savoir que même en Belgique il y a des pédiatres qui font des faux certificats de vaccination pour les vaccins qui sont pourtant obligatoires chez les enfants et donc ces personnes-là existent elles existeront toujours et donc j'ai entendu des médecins aussi dire mais c'est une minorité mais qui font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux dire des choses qui sont tout à fait fausses et que donc lorsqu'on les confronte avec des scientifiques d'eux au vol en général d'ailleurs ils refusent la confrontation il y a par exemple un médecin français qui est devenu connu sur les réseaux sociaux qui se comporte un petit peu comme un gourou qui raconte des choses mais tellement fausses c'est juste incroyable et je sais qu'il y a des médecins français qui ont voulu débattre avec lui en disant ok moi je peux prouver par A plus B que ce que tu dis est faux organisons un débat et donc il refuse donc il faut se méfier il y a énormément de fake news qui circule mais il y a aussi quasi pour chaque fake news si on cherche un petit peu des gens que ce soit médecins scientifiques épidémiologiques qui arrivent vraiment à faire ce qu'on appelle du débunkage donc qui montrent que cette affirmation là n'est pas correcte parce que on a montré ça 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 donc voilà et puis à un moment donné il faut faire confiance moi ce que je dis parfois même ici à l'hôpital bon nous on a vacciné énormément de personnes il y avait quelques réticences au début maintenant pas je me souviens d'une discussion je vais le dire très honnêtement avec une infirmière qui a dit oui mais tu comprends moi je suis maman et je lui ai répondu mais moi je suis maman aussi j'ai trois enfants j'ai 43 ans je ne suis a priori pas dans les critères j'ai aucun facteur de risque pour faire un Covid sévère mais si je me suis fait vacciner si mon mari qui est soignant aussi s'est fait vacciner oui il y a une protection individuelle mais il y a surtout une protection collective je ne veux pas moi un jour être responsable de pouvoir infecter quelqu'un et si j'avais le moindre doute pour ma santé ou pour le fait de laisser mes enfants orphelins je vais jusqu'à l'extrême je ne l'aurais pas fait non plus on n'est pas inconscient donc à partir d'un moment aussi si on est vous pouvez interroger n'importe quel infectiologue en tout cas belge on est toutes et tous convaincus que la vaccination va nous aider et la preuve en est ce qui est en train de se passer maintenant en Israël plus que ça moi je ne sais pas dire mais on rame avec cette épidémie depuis plus d'un an on en est de nouveau à discuter nouveau confinement ou pas les pays qui sont en train de s'en sortir ceux lesquels ce sont ceux qui ont fait le zéro Covid style l'Australie la Nouvelle-Zélande où là ils ont fait un lockdown très sévère où ils ont verrouillé leurs frontières où vous rentrez dans le pays vous êtes en carotène obligatoire nous on n'a jamais fait ça en Europe et les autres pays qui s'en sortent ce sont ceux qui sont en train de vacciner il y a aussi d'autres données de Grande-Bretagne qui montrent vraiment qu'il y a une réduction des hospitalisations pour les personnes vaccinées donc voilà un très grand merci docteur j'aimerais savoir pourquoi il y a un intervalle à peu près de trois mois entre la première dose et la dernière dose d'AstraZeneca parce qu'ils ont publié donc la première étude c'était donc AstraZeneca est très compliquée parce qu'ils ont fait des schémas différents dans des pays différents et donc le fait de lire les études c'est vraiment il faut un peu enfin il faut beaucoup se concentrer mais donc en fait ça leur a permis de comparer différents modes d'administration et donc il y avait une partie des gens qui ont reçu entre 4 et 6 semaines une partie entre 6 à 12 et une partie vraiment à 12 semaines et donc dans la deuxième étude qu'ils ont publiée avec 17 000 patients et bien là l'efficacité était plus importante elle était de plus de 80% lorsqu'on espacait les doses à 12 semaines c'est vraiment lié à ça merci de rien merci peut-être aussi une dernière question est-ce qu'il y a un lien éventuel entre la vaccination et les traitements anti-VH les trithérapies est-ce que ça n'a rien non pas vraiment pas on a montré qu'il y avait possiblement une protection de certains traitements antirétroviraux avec entre autres l'éthénophobie qui avait peut-être un lien avec une protection ça je pense que j'en avais parlé la fois passée et le Covid mais en termes de médicaments en fait vraiment le vaccin ce qu'il faut se dire c'est comme la vaccination de façon générale on vous introduit quelque chose pour qu'après ce soit notre système immunitaire qui fasse le job c'est vraiment aller introduire un corps étranger quelque part et puis c'est notre système immunitaire qui fait le job d'où le fait qu'on peut effectivement ne pas être bien on peut avoir de la fièvre avoir comme un genre de syndrome grippade et ça c'est typiquement le fait que le système immunitaire bataille d'ailleurs moi par exemple après ma première injection mais je pense que j'étais tellement excitée tellement contente et tellement émue je ne sais pas si ça a joué mais je n'ai strictement rien senti je pétais la forme entre guillemets le jour même et le lendemain et je me suis même dit le lendemain mais ce n'est pas possible mon système immunitaire n'est en train de rien faire là je n'avais pas de fièvre pas de douleur rien je l'ai quand même senti à la deuxième dose donc j'ai été un peu rassurée mais voilà d'accord ok merci Antoine dernière question oui moi je suis rentré dans une étude en fait où on m'a injecté directement des anticorps potentiellement ce n'est pas encore si et ce n'est pas vraiment important mais donc on m'a dit que voilà on saura si j'ai eu des anticorps ou pas le jour où je recevrai mon papier comme quoi je peux aller me faire vacciner mais qu'en m'attendant il déconseillait le vaccin si j'avais en effet reçu les anticorps est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça ou pas en fait je ne sais pas dans quelle étude vous êtes mais c'est que vous avez reçu des anticorps monoclonaux alors oui prouvant oui parce qu'en fait les anticorps monoclonaux c'est un peu je ne vais pas dire le pendant de la vaccination mais donc la vaccination c'est faire en sorte que notre corps produise les anticorps les anticorps monoclonaux on vous donne déjà des anticorps et par exemple on vient de montrer que certaines associations d'anticorps étaient très efficaces justement chez les personnes en particulier immunodéprimées qui elles n'arrivent pas à produire mais donc ces anticorps là normalement ils restent dans le corps pendant plusieurs mois donc ça paraît logique de dire si vous avez déjà des anticorps on ne va pas aller vous faire un vaccin qui va vous obliger à fabriquer aussi des anticorps donc et en général quand on est dans des protocoles d'études c'est quand même assez bien contrôlé et assez strict donc à mon avis ils vous ont vraiment donné un timing pour vous dire de ne pas vous faire vacciner pour essayer aussi de comprendre parce que admettons vous fassiez je ne pense pas que vous feriez une réaction mais si après ils font des dosages spécifiques de combien de temps les anticorps vont rester jusqu'à combien de temps vous allez avoir les anticorps neutralisants si on vous rajoute à ça votre propre fabrication d'anticorps ça va être difficile de s'y retrouver et alors du coup ma question secondaire par rapport à ça étant donné là où je travaille à un moment je vais devoir me faire tester de façon obligatoire si j'ai mieux reçu les anticorps qu'en est-il des tests est-ce que je vais être positif ? non alors ça par contre c'est une question qui revient souvent donc que ce soit si on reçoit des anticorps ou si on se fait vacciner il n'y a pas de réaction croisée avec le frottinazopharyngé le frottinazopharyngé qu'on fait donc le test PCR on va aller rechercher de l'ARN du virus le vaccin ne va pas donc quand on vous injecte entre guillemets l'ARN dans les cellules musculaires il ne s'est pas circulé si l'ARN je caricature volontairement donc il faut écouter toute la phrase vraiment si l'ARN sortait des cellules musculaires ce qui n'est pas possible il serait tout à fait détruit parce que dans notre sang il y a ce qu'on appelle des ARN nucléas donc l'ARN ne s'est pas circulé et donc il n'y a pas de faux positifs par contre et ça on l'a vu et on l'a vécu aussi en vrai si vous êtes en période d'incubation donc vous avez un contact avec quelqu'un qui est fortement positif le samedi et vous vous faites vacciner le lundi et bien vous pouvez développer des symptômes on va dire le jeudi par exemple plus ou moins 5-6 jours après vous faire tester et être positif mais ça n'a rien à voir avec le vaccin c'est juste que le vaccin il faut au minimum 10 à 12 jours donc il y a eu des cas d'infection aussi dans les hauts clairement lorsqu'ils ont commencé la vaccination parce que probablement que les personnes étaient en incubation à ce moment-là mais ça vraiment il n'y a pas de réaction croisée entre le frottis et le vaccin et même chose avec les anticorps merci beaucoup par contre ce qu'on peut faire c'est une prise de sang pour rechercher les anticorps dans le sang c'est pas recommandé parce qu'on ne sait pas avec les prises de sang qu'on fait le seuil si vous voulez qui va vous dire vous êtes super bien protégé moyennement protégé mais je sais que beaucoup font quand même des prises de sang mais on pourrait même maintenant distinguer en fonction des anticorps que l'on cherche si c'est une immunité vaccinale ou si c'est une immunité naturelle voilà ça c'est pour info ok merci merci bien est-ce que une toute dernière question ou est-ce que ça va moi j'ai reçu une question ici de patients qui sont dans la pièce à côté s'ils ont déjà fait une thrombose dans leur parcours est-ce que a priori comme on n'a pas montré que le vaccin était un facteur de risque pour les thromboses et ça on en a beaucoup discuté aussi avec vraiment les hématologues qui s'occupent des thromboses ça n'est pas une contre-indication à se faire vacciner d'accord je pense en tout cas qu'il y a quand même eu beaucoup de messages positifs concernant la vaccination certaines personnes du coup dans le chat ont dit qu'ils allaient se faire vacciner donc je pense qu'effectivement on y arrivera quand on arrivera un taux de vaccination important donc allons-y allons-y gaiement allons-y gaiement pour qu'on puisse quand même à un moment donné reprendre une vie un peu normale parce qu'effectivement comme vous l'avez dit en début de présentation on en a tous un peu marre là et on aspire aussi à avoir une santé mentale aussi un peu un peu plus positive que pour le moment surtout que les beaux jours arrivent en tout cas et alors aussi une bonne nouvelle quand même c'est que les Etats-Unis donc le centre le CDC le fameux centre de contrôle des maladies infectieuses ils ont eux assez rapidement émis il y a plus ou moins qu'un jour des recommandations pour les personnes vaccinées en disant que les personnes vaccinées pouvaient c'est vraiment une autorisation officielle pouvaient se voir même à l'intérieur sans masque donc youhou et donc voilà c'est parce que c'est pas que le risque retombera à zéro mais ça montre quand même que quand on est vacciné on a quand même beaucoup moins de chance d'être porteur d'être contaminant et que donc entre personnes vaccinées ben voilà on diminue clairement le risque donc j'insiste c'est peut-être pas la seule solution parce que de toute façon ça avance lentement mais c'est vraiment une des grandes solutions et de toute façon on doit y croire je vous avoue que voilà si on veut un peu d'espoir il faut y croire voilà on y croit en tout cas ça va oui merci à vous et et peut-être à une prochaine fois alors oui au revoir au revoir tout le monde le monde – Sous-titrage FR 2021